Le rond rondement des machines à vendanger a enfin repris. A Colombier, il est urgent de récolter les grappes destinées au vin rouge, un empressement qui s'explique, des gelées au printemps et un excédent de pluie pendant l'été, deux facteurs qui favorisent l'arrivée de la pourriture. Il y a des pourritures qui commencent à s'installer, il faut vendanger avant la mutilité technologique complète, pour essayer de sauver un peu les meubles. Autre signe inquiétant, la quantité récoltée. Peu de va-et-vient entre la vigne et la cave, la production est en baisse. Moins de bouteilles et moins de production, oui surtout. Parce que nous on fait aussi de la production pour le négoce, on ne fait pas uniquement de la bouteille, il y aura moins de vin sur le marché. Confirmation dans le vignoble de Pécharmant. Accompagné de la technicienne, ce viticulteur le constate, 2021 sera une année très en dessous de la moyenne dans l'appellation Bergerac-Duras, qui produit d'habitude 500 000 hectolitres. La filière prévoit à peine 350 000 hectolitres cette année, ce qui aura des conséquences. Quand on n'a pas de vin, on ne le vend pas, donc ça ne fait pas d'entrée d'argent. Et même si les prix bougent, mais ce qui n'est pas le cas, on ne peut jamais rattraper une perte de récolte. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est la perte des clients. Parce que quand on ne peut pas fournir les clients, ils peuvent aller voir ailleurs. Et ça, c'est toujours très embêtant, parce qu'après les marchés sont très durs à reconquérir. 40% de pertes en moyenne, des prévisions pessimistes. Les vendanges, elles, se poursuivent avec le début de la récolte des Monts-Basiac, début octobre. Une récolte annoncée bien meilleure que celle des Rouges. Merci.